Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congolife Télévision. Nous sommes le samedi 23 juillet 2022 en direct de Goma. Nous recevons M. Georges Yalala. M. Georges, bonjour. Nous avons encore le plaisir de vous recevoir chez nous en exclusivité. Bonjour tout le monde, bonjour tous les téléspectateurs, bonjour les Congolais. Nous voici encore à l'antenne, les chats habituels. Nous sommes encore devant vous pour voir encore, discuter certaines actualités afin de pouvoir donner certaines analyses, nos analyses personnelles mais aussi les analyses qui doivent quand même ressourcer chacun de nous sur ce qui concerne l'avancement du pays, sur tout l'avancement de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, où nous sommes, où nous œuvrons, où nous sommes compatibles en ces délinions pour la démocratie et le progrès social. Nous vous disons encore bonne écoute. D'accord. Comme vous l'avez également évoqué, la sécurité, c'est là où on va commencer. Quelles sont les informations que vous avez, M. Georges, aujourd'hui, les informations de dernière heure par rapport à la situation d'Aruchuru ? Et en ce qui concerne le front Aruchuru, dans le groupement de Jomba et de Boussanza, les dernières informations indiquent qu'hier, il y a eu une invitation. Il y a d'ailleurs eu un événement très 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 heureux de par les FARDC, qui ont récupéré la jeep qui était à captivité. S'il vous plaît, c'est cette information, je n'ai pas envie qu'on en parle, parce que jusqu'à là, elle n'est pas vraie. Je n'ai pas envie qu'on mette aussi aux personnes qui nous suivent en arrière, parce que j'ai pu en tout cas vérifier cette information, elle est fausse. Certainement, on a vu les gens qui ont relayé ça depuis hier sur les réseaux sociaux. Et du coup, après, en tout cas, vérification, parce qu'on ne veut pas vraiment révéler quelque chose qui n'est pas vrai. Je voudrais bien qu'on se concentre beaucoup plus, si les opérations allaient retourner, mais c'est genre ? En fait, oui, mais sinon, vous aurez encore repoussé vos informations davantage. Mais sinon, selon nos informations à l'heure, il y a cet événement qui a eu lieu. Il reste à vous de pousser encore... C'est quoi ta source ? Bon, la source, elle est aussi, je dirais peut-être, à cachette. Vous savez bien, nous sommes en opération... Pouvez-nous nous relater comment l'effet se produit ? Bon, en fait, il y a eu les chauffeurs qui conduisaient la Jeep du côté M23 et qui étaient civils, alors qu'ils s'étaient slipsés et qui a voulu amener la Jeep vers la zone contrôlée par le FRDC. Et bien sûr, avec une communication avec le FRDC et une manigasse jurément militaire a eu lieu pour sauter sur la Jeep. C'est une Jeep de la FRDC, ce n'est pas une Jeep du M23. Et si elle est récupérée, est-ce que c'est du mauvais ? Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. C'est la Jeep de l'Etat congolais. Pourquoi il y a des flots sur cette affaire ? Vous savez, il y a aussi une guerre de communication dans le milieu. Et ça aussi, c'est une guerre que nous devons aussi compartre. Vous avez vu les Wilingos nous malmener par ce palais, dire des masons qui n'existaient même pas, alors que la réalité est autre. Et c'est pourquoi, il y a d'abord confiance à nos militaires, parce qu'ils ne peuvent jamais réelayer ce qu'il faut. Mais jusque-là, les militaires, donc l'armée n'a pas encore confirmé cette affaire ? Les militaires ont la manière de communiquer. Ils communiquent autrement que nous, civils. C'est pourquoi, attendons la suite. C'est tout. D'accord. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Luanda. On a suivi ces matières les ministres des Affaires étrangères. On a suivi aussi les Rwandais, M. Vincent, qui représentait son pays, les Rwandais. Alors, c'est quoi votre analyse par rapport à ces assises qui se poursuivent à Luanda ? Je crois qu'il s'est clôturé d'ailleurs hier vendredi. En fait, oui, il y a eu un communiqué final qui a été mis à la portée de tout le monde. Et nous l'avons salué tout le monde. Mais ce pendant, il reste une chose. Est-ce que le Rwanda est toujours cesseur avec ses engagements ? Vous avez vu dernièrement, quand il y a eu un mini-sommet entre Fachi, Kagame et Lorenzo. Vous voyez ce qui s'en est suivi. M. James Kabareb, qui était, c'est astenant, mais qui va dire le contraire. Vous avez même le communiqué de M23 qui va dire que lui ne reconnaît même pas Kagame, comme l'air interlocuteur, mais plutôt qui est rwandais, qui ne peut pas engager le M23. Alors que c'est le dossier M23 qui a dû être traité. Pour vous dire que signer ou faire passer de pourparler, c'est une chose. Mais l'application en est une autre. Nous avons seulement besoin de l'application et de clôturer ce dossier de sécurité une fois pour toutes. Pas seulement des conciliables, ceci, cela, oui. Ce qui s'est passé hier, ce qui a été convenu hier. Bien sûr, c'est bon. Parce qu'au moins, notre ministre des Affaires de la Terre, quand même, est sorti avec mesdales sur la poitrine. Parce qu'au moins, il a été le plus sérieux, le plus, d'ailleurs, je dirais, le plus victorieux pour parler. Et maintenant, est-ce que ce qu'ils ont fait avec les affaires étrangères rwandais, est-ce que ce qui sera mis en application, attendons les applications des accords ? Mais il semble que... Mais seulement c'est frotter les mains, parce qu'il y a eu pour parler, c'est encore tôt. Mais il semblait que le président Tshisekedi aurait dit non à Kagame, que son armée ne soit pas, en tout cas, parmi les armées qui vont composer la force spéciale, la force régionale pour venir intervenir au Congo. Effectivement, c'est ce qui a été convenu là-bas hier. Il a dit, quand il y aura force conjointe, un seul le Marwanda ne pourra jamais figurer les troupes. Parce que le Rwanda, c'est l'agresseur. Est-ce qu'un agresseur peut encore être la porteur de la paix ? Non ! À moins qu'on ait peut-être fait une autre Manigas, mais je ne crois pas. Et Félix a été clair là-dessus. Il dit, lui ne voudrait jamais voir un seul élément de l'armée rwandaise piétiner le sol congolais. Et ça, c'est la logique des choses. Et aujourd'hui, si nous sommes en guerre avec le Nord, c'est parce que le Rwanda a autre agenda que l'agenda même de la sous-région. Et c'est pourquoi ? Est-ce que vous ne voyez pas que le Rwanda a raison parce que cette force ne vient pas, pardon, venir au Congo seulement pour combattre les M23 ? Mais aussi, il y a d'autres forces négatives comme les ADEF, comme les rebelles, les FDLR. Et vous savez que selon Kigali, les FDLR constituent un danger pour Kigali ou bien pour le gouvernement ou pour le pouvoir de Kagame. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est vraiment important que les militaires rwandais soient parmi cette force pour venir mettre fait à l'histoire des FDLR ? Non, non, non. Si on nous dit que le FDLR constitue une menace pour le Rwanda, je dirais que c'est une fantaisie. C'est un mensonge. Si vous vous souvenez bien de l'histoire, n'est-ce pas que le Rwanda avec le RCD, même avec l'AFDLR, avec le SNDP et l'IMB3, dernièrement, ils ont été, ils ont contrôlé toute cette partie de Kisangani jusqu'à la frontière. Est-ce qu'ils ont réclamé, est-ce que c'est le FDLR ? Pour vous dire que ça, c'est un échappatoire. Le FDLR ne constitue en aucun cas une menace au Rwanda. Ce n'est qu'une alibi, quelque chose qui est fomenté pour vouloir toujours venir chercher nos minerais. Mais sinon, les FDLR, nous, nous sommes en gomme. Est-ce que ces FDLR constituent réellement pour nous une menace ? Non. Mais Spada, c'est d'abord une force négative parce qu'avec la logique de Fénix, on doit traquer toutes les forces négatives, y compris les FDLR. Mais dire que maintenant, les Rwandais doivent traverser la frontière pour venir uniquement chercher les FDLR, ça, c'est faux. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est important que l'ARDF soit parmi peut-être cette force. Vous savez, les Rwandais aussi ont une armée forte. Le Rwanda n'a jamais eu d'armée forte. Vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, au Mozambique. Le Rwanda n'a jamais eu une armée forte. D'ailleurs, l'armée rwandaise n'a jamais été plus forte que celle de la RDC. Ça, non. On a suivi ce qui s'est passé au Mozambique. Au Mozambique, oui, parce qu'il y avait une force, je dirais onisienne, une force des Nations Unies. Vous n'avez pas vu les Tanzaniens défié le M. 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 Keng ici ? En 2013, ce n'est pas ça. Vous savez, quand les gens cherchent toujours à se justifier, ils ne prennent que des petites choses. Mais non, le Rwanda est à Abunagana. Agression en RDC à Abunagana. Vous avez vu comment nos FDLC, ils les ont engoultis dans un petit couet. Et maintenant, quelle force au Rwanda ? Et il faut quitter Abunagana, finalement. C'est quoi la souffle de cette histoire ? En fait, nous, nous sommes civils. Les militaires ont leur façon de communiquer et leur stratégie. Mais c'est comme si le président semblait donner Abunagana aux ennemis. Non. Et il ne dit rien, monsieur Jules. Vous êtes venu de la ligne de Freud. Il n'y a même pas de... Vous avez vu vraiment nos militaires faillir et laisser déposer les armées pour dire que nous vous laissons la partie ? Non. Nous les avions certainement vraiment déterminés. C'est une simple stratégie militaire. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Et nous, nous ignorons l'application. Vous savez, l'armée a sa manière de faire. Attendons ce qui va arriver. Vous êtes témoin avec moi que chaque jour, il y a toujours des raffors. On déploie toujours des raffors. Il y a Willingoma qui a promis qu'il va arriver à Goma. Ben voilà, nous l'attendons. C'est là la force. Mais Willingoma, je dirais peut-être une mouche. Votre ancien camarade. Une mouche autour d'elle est faite. Votre ancien camarade, monsieur Jules. Willingoma n'a jamais été le nôtre. Je vous ai déjà démontré plusieurs fois qu'il n'a jamais été le nôtre. Mais il est ici, c'est toujours. On l'a suivi encore avant. On l'a dit, c'est où il a étudié avec. On voit même une photo ici. On voit sa photo qui circule. En tout cas, il est aux côtés de quelques militaires de l'Ideb. C'est comme l'hérité incelereuse. Non, non, ça, c'est une... D'ailleurs, j'allais parler un mot là-dessus. C'est une photo des camarades d'Anou, monsieur Adélar, qui était derrière notre leader Wemba, qu'on a toujours confondi à Willingoma. Willingoma n'a jamais été le nôtre. Ça, c'est de n'importe quoi. Vous confondez la figure de monsieur Adélar avec celle de Willingoma. Quoi de plus désolé ? Majeur au Willingoma. Une histoire qu'il nous ignorait totalement. Willingoma... C'est un majeur ? Réalement, si les Congolais, qu'ils disent où il a étudié, ses camarades, ses condisciples, et quelle université il a fréquenté à Goma. Quand même, c'est... Et l'offre, il n'a pas étudié au Congo ? Non, non. Pourquoi il ne veut pas alors s'identifier comme ça ? C'est-à-dire qu'il cache derrière lui quelque chose, n'est-ce pas ? Willingoma n'a jamais été le nôtre. Bon, ça va. Parlons toujours sécurité. Oui. Direction Ituri. C'est grâce à l'état de siège qu'il a une réduction des groupes armés. Ça, c'est le gouverneur Kanchama. Il a dit donc que le gouverneur militaire de la province de Nituro, le lieutenant général Johnny Luboy à Kanchama, dans une interview accordée en tout cas à la presse, il a salué les résultats obtenus grâce à l'instauration de l'état de siège dans la partie S de la RDC. Il a précisé que depuis l'événement des autorités militaires à Nituro, il y a eu une forte pression contre les groupes armés jusqu'à obtenir les réductions. Il a dit, je cite, nous avons mis beaucoup de pression, nous avons fait beaucoup d'opérations dans l'événement des groupes armés pour obtenir leurs réductions à ce jour. Ils ont subi vraiment beaucoup de pression, ils ont compris que nous, en tant que gouverneurs, en tant que commandes militaires, nous faisons aussi attention à eux. Nous ne sommes pas là pour leur faire du mal, a-t-il déclaré, le gouverneur Delituri. Comment vous trouvez cette déclaration ? En fait, c'est une déclaration vraiment encourageante et surtout qui fait revivre la population itourienne. Vous savez, avec les groupes armés à Nituro, on était déjà à un degré vraiment, je dirais, inacceptable. Et si aujourd'hui, le gouverneur est déjà en mesure de nettoyer toutes ces forces-là, a chanté, très bien. D'ailleurs, nous l'encouragons de faire encore de plus. Et vous avez constaté que la partie qui se trouve entre les tétoiles de Béni, de Rundong avec la province du Tour, elle est surtout la plus meurtrière. Cette partie-là, entre autres, nous avons Luna, Otoma Berre, nous avons tous ces 3 jours-là, même Tchabi, Kainama. Cette partie-là, elle est celle qui équime beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de Zadef. Et si le gouverneur a été déjà capable d'anéandir tous ses ennemis, c'est à chanter, c'est bon. Mais je voudrais aussi placer un autre mot. Nous avons été très, très contents de la décision de la FEC Boutembo-Lubero, qui a repris les activités d'import et export. Vraiment, c'est à chanter. Merci beaucoup pour la FEC, mais aussi merci beaucoup pour les FADC qui se sont engagés pour chaque fois accompagner le trafic. On a fait les premières images, c'est les premiers confins, en tout cas, qui ont été escortés par l'État. Vraiment, merci beaucoup pour nos FADC pour cette décision provinciale. Merci beaucoup notre gouverneur. C'est bon, cette logique-là a soulagé toute la région, toute la population de l'Est parce que la porte de Cassini est une très grande porte économique pour la région de l'Est de la RDC. Et nous nous encourageons, nous sommes très contents avec cette mesure. Et nous ne pouvons qu'encore. Vous souhaitez beau succès pour cette activité purement commerciale. Oui, on voudra féliciter les gouverneurs militaires. Mais à quel retour des autorités civiles ? Parce qu'ils ont été quand même élus. En fait, le dossier État de siège, c'est un dossier, d'ailleurs, moi je dirais, l'État de siège doit toujours continuer avec ces activités. Imaginez, journaliste, monsieur Justet, imaginez, avec ce dérangement de M23, si nous n'avions que des autorités civiles, qu'en deviendrait-il ? Il y aurait des problèmes très sérieux. Mais avec cette force militaire, vous avez vu comment le M23 être défié par-ci, par-là. Ils ont été par la porte de Goma, ici à Goma. ils ont des tristes mémoires, plutôt, où on a même aiguisé des manchettes contre le gouverneur, le gouverneur civil. C'est-à-dire que la province était presque nous dirigée et maintenant, avec les événements de M23, qu'en deviendrait-il ? Nous devons être sérieux. Surtout, nous devons d'abord être derrière ce qui nous amène à la paix dans cette province. Parce qu'il y a plus de 20 ans que nous n'avons jamais connu la paix ici. Et c'est pourquoi, même si l'état de siège pouvait aller 2 ans, 3 ans, et si c'est pour la paix, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Jérôme, pour finir, nous restons jusqu'à deux minutes. Parlons un peu politique et revenons encore sur les dossiers qui abonnent. On l'a suivi, avant-hier, il était l'invité de la Radio France internationale RFI. Mais nous constatons qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent au pays pour condamner ce propos. tenis à l'égard du président Tshisekedi. Par exemple, on a suivi l'ancien ministre du développement rural, M. Bitakui Rajesté. Il s'est pris aussi, en tout cas, je ne sais pas, à M. Kaboum, dans une conférence, en tout cas, des presses tenis à Kinshasa. Par exemple, le Bitakui Rajesté, en cette période où la République démocratique du Congo fait face à l'agression du M23 soutenue par les Rwandais, il dit en tout cas que tous les Congolais devaient se ranger comme un seul homme derrière le chef de l'État et l'armée pour mettre les ennemis hors d'État des nuits. Mais s'agissant de la question de la juissance, c'est un siècle cadre en tout cas du front commun pour les Congolais. Il faut rappeler que c'est un ancien en tout cas, je ne sais pas, un ancien classique des FCC. Voilà. Il affirmait que Jean-Marc Kaboum, en tout cas, il est le premier juicien. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je cite, y a-t-il plus de juicière qui est Kaboum dans ce régime. Moi, j'ai été élu député en 2006, j'ai acheté une parcelle de 2 000 dollars, j'ai fini la maison en 2013. Si c'est le salaire du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui peut donner à Kaboum, c'est qu'il a eu en 2 ou 3 ans, c'est faux. 80% doivent être venus d'autres siècles et ce n'est pas de l'argent légal. Donc, si on doit parler en tout cas de la juissance du régime Tshisekédi, le numéro 1 de juicière c'est Jamar Kaboum c'est quelqu'un en tout cas d'autres équipes peuvent parler de juicière mais Jamar Kaboum semble être en tout cas le numéro 1. Comment vous entendez ces propos de M. Bitakura ? Je pense que Bitakura a totalement raison et d'ailleurs nous, à nos émissions précédentes, nous l'avions déjà soumis, si j'allais, est-ce que réellement, avec tous les honneurs que nous devons à notre président de la République, ce serait encore Kaboum qui serait le premier à parler de juicière ? En tout cas, on ne sait pas, le monde est ce qu'il est. Et s'il a ce qu'il est ? Kaboum Si Jamar Kaboum a ce qu'il est, si Kaboum a été ce qu'il est, et s'il est ce qu'il est aujourd'hui, je passe la grande contribution vieille d'ailleurs de Félix, la plus grande contribution vieille de Félix. Et si maintenant Kaboum peut le prendre pour un ennemi, c'est désolant, c'est une honte et Kaboum n'ira nulle part avec cette politique-là. Nous voyons déjà Kaboum, c'est quelqu'un. Mais pourquoi vous voulez poursuivre déjà la première ère comme ça ? En fait, d'abord, il y a des textes qui gèrent aussi l'Assemblée. Et s'il a blessé certaines lignes de leurs textes qui les gèrent, comme par exemple le règlement d'ordre derrière l'Assemblée, c'est là d'ailleurs que tirent ses origines et des poursuites. Dit-il qu'il semblerait qu'avec ce propos irresponsable, il aurait déjà choqué les règlements d'ordre d'intérieur. Et pour ça, il faut qu'on lui ouvre une action disciplinaire qui pourrait être équilibrée par même une convocation et revoir de l'Assemblée. Et après, maintenant, l'Assemblée va s'occuper de la suite. Selon vos analyses, qu'est-ce que Kaboum risque ? Je sais très bien que d'abord Kaboum risque l'exclusion de l'Assemblée. Au-delà de l'Assemblée, ce que pensez-vous ? Après l'Assemblée, vous savez, l'Assemblée, c'est la déministration, c'est la politique. Maintenant, la justice viendra après. Tout ce qu'il a tenu comme propos, ça n'engage que lui. Et la justice est là pour réprimer toutes les fractions. Ce ne sont pas des encharnements qui commencent les gens. Je ne passe pas à un encharnement. D'ailleurs, vous-même, vous dites que le monde entier a condamné les propos de Kaboum. Vous savez, quand on parle du monde entier, vous-même, vous l'avez dit de vos propres élèves, du monde entier, voire même les classiques des FCC, pour dire qu'il a traité très, 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 très mal le chef de l'État. Et pour ça, il mérite des corrections. Selon vous, qu'est-ce qu'il mérite, par exemple ? Moi, je ne suis pas juge, mais je ne sais pas, je ne saurais vraiment pas répondre. Le juge a toujours disé, moi, il y en a ce qu'on appelle les codes. Il y a des codes pour telle infraction, il mérite telle sanction. Nous tendons vers la fête de cet entretien. On va se quitter par un message que vous allez lancer au FRDC. Mais je rappelle qu'hier, on a suivi à Goma une forte mobilisation des femmes leaders de Goma qui ont marché dans la rive pour exiger le départ de la Monesco. J'ai appris également qu'il y a ces mathés, donc j'ai appris ces mathés, voilà, qu'il y a l'IDPS aussi, la Ligue des Jeunes qui appelle aussi à une mobilisation les lundis. Il y a d'autres mouvements à Goma qui font la même chose. Peut-être, c'est un autre sujet qu'on pourra en parler avec d'autres, mais je voudrais que vous puissiez placer un mot d'abord pour lancer un message à l'armée. Dans moins d'une minute, il y a un mot par rapport comme d'habitude et nous sommes toujours derrière vous. Nous vous soutenons avec totalité de force et d'énergie. Nous sommes toujours derrière vous et nous ne serons jamais, serons jamais à l'aide de vous. Tout le travail que vous faites, vous le faites pour le Congo, pour la population congolaise, pour la nation congolaise et surtout pour nous de l'Est, nous qui souffrons et de ce fait, nous ne vous abandonnerons. jamais et jamais, je ne le dis encore jamais. Pour la manifestation des femmes hier, j'ai suivi Neri Lumblumbu et il y a une autre manifestation déjà organisée par la Ligue des Jeunes et il dépeste pour le lundi, nous ne pouvons que engourager. C'est constitutionnel, ça, il n'y a même pas de mots à dire là-dessus. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir regardés. On fixe rendez-vous les lundis pour vous transmettre en direct et en exclusivité cette mobilisation en tout cas, annoncer pour dire non à l'agression rwandaise et aussi pour exiger le départ de la MONESCO parce que vous aviez suivi la fois dernière les propos qu'a tenu les portes-paroles militaires de la MONESCO, les propos qui ont vraiment choqué des milliers de Congolais et voilà, ces Congolais qui se sont fâchés et ils sont prêts en tout cas de faire l'arrivée pour exiger en tout cas le départ de la MONESCO. On se retrouve le lundi pour un nouveau numéro. Bye-bye.